Bonne soirée. Nous avons l'occasion de pratiquer sur le thème du méta, l'amour plus vieillante, tout le mois de mai. C'est le thème pour la voie boréale, pendant tout le mois. Et c'est à cause que c'est le thème de pratique, mais aussi pour le mois de levée de fond. Alors, je mets dans le chat un lien pour les informations sur ce projet, si vous voudrez en offrir, pour en apprendre ce qui se passe. Il y a un lien, j'ai aussi mon propre lien pour dons et transferts, parce que j'oublie toujours à la fin de la séance. Je les mets maintenant dans le chat pour ne pas oublier. Et sur ce thème de l'amour bienveillant, du méta, souvent on pratique d'une manière assez formelle, avec des phrases qu'on répète, offertes envers nous-mêmes, envers nos proches, des groupes de personnes envers tout le monde. Et on va pratiquer d'une manière un petit peu différente ce soir. Mais on va quand même y pratiquer. Alors, j'aimerais partager peut-être une dizaine de minutes sur le thème, et là, entrer dans une pratique de méta, et là, continuer sur le thème, et finir avec une petite discussion. Ça va? Oui. OK. Donc, en commençant toujours par honorer la terre qui nous soutient, les communautés qui ont géré, qui vont prendre bien soin des terrains que nous habitons aujourd'hui, les autochtones, ou les personnes qui sont venues avant nous. Ce n'est pas juste quelque chose comme à lire un territorial acknowledgement, mais c'est une pratique de connecter avec la terre qui nous soutient. et une mémoire de tout ce qui est venu avant nous. Alors, ça peut prendre juste quelques instants pour peut-être même ressentir ce qui nous tient comme comme chaise ou ou poussin. Et la terre en dessous de tous nos bâtiments qui nous soutient aussi. et les peuples qui ont soutenu la terre qui nous soutient. Et aussi, on pratique dans le lignage du Bouddha. Alors, il y a aussi des soutiens spirituels qui nous tiennent. Tous les maîtres spirituels, tous les pratiquants, les bénéfacteurs, toutes les personnes qui ont soutenu toutes ces pratiques qui font que c'est possible qu'aujourd'hui, nous avons accès à ces enseignements, ces pratiques incroyables, libérantes. un petit moment de remercier à tous les ancêtres spirituels qui sont aussi partie de nous qui font partie de cette pratique. de ma part, je touche au lignage Insight avec Pascal et Roxanne et Daryl, mais aussi au ligné de Tishnethan. Moi, j'étais moniel pendant neuf ans dans cette communauté, alors je je porte plusieurs lignages et vous vous avez aussi votre ligné qui fait partie de votre vécu spirituel, de vos pratiques qui sont aussi bienvenues. Et avec cette reconnaissance, cette conscience, cette conscience de tous les ancêtres, toutes les conditions qui nous soutiennent, j'aimerais ouvrir la notion de méta pour que ça ne soit pas juste quelque chose qu'on fait en silence, sur le coussin, pendant un moment formel, mais pour moi, en préparant pour venir vous voir ce soir, je suis allée au campement à l'Université de Toronto pour soutenir la communauté là qui travaille pour aider ou à finir à arrêter les investissements, soutien, la génocide en Gaza et je n'étais pas en silence, je n'ai pas répété les phrases des multiformes, mais pour moi, c'était complètement un après-midi de méta, plein d'amour, plein de joie, en fait, je fais partie, je viens juste de finir maîtrise dans les soins spirituels et il y a tout un groupe de mon programme qui sont allés et on a mis notre propre temps pour offrir des soins spirituels au campement pour tout le monde qui soit là. Alors, j'ai voulu commencer cette soirée en pensant quels sont vos moyens pour manières de toucher l'esprit du méta au quotidien? Parfois, je peux tomber dans l'idée que c'est seulement les grands gestes, les moments vraiment extraordinaires qui sont dignes à être considérés comme un moment de méta ou une ouverture du cœur mais ce que je trouve c'est de plus en plus qu'on peut toucher la simplicité dans la quotidienne des moments d'une petite ouverture du cœur une bonne intention à ouvrir la porte pour quelqu'un d'autre sourire à quelqu'un qu'on ne connait pas peut-être même si on y connait ce sont tous les moments de méta qui font que le cœur devient de plus en plus tendre de plus en plus ouvert de plus en plus vaste et c'est ça aussi la pratique du méta c'est pas juste des phrases spécifiques alors pour commencer notre méditation je nous invite pour une contemplation je vais inviter un son de cloche trois fois et là nous guider un peu dans une réflexion et là je vais aussi guider une pratique qui est plutôt un rayonnement de l'amour bienveillant qui est en fait le style qui a été transmis par le Bouddha qui a été écrit dans les sutras Pali même si la plupart du monde ont appris un style de méta où il y a des phrases je veux être en bonne santé tout ça mais ce style ça vient en fait d'un commentaire à Bouddha Gossa de Sri Lanka mais le style que nous avons reçu du Bouddha dans les textes Pali c'est en fait c'est plutôt un rayonnement d'une énergie alors on va jouer avec ce style et ce soir j'espère que vous allez pouvoir en prendre le son de plage au second dans les textes d'un Alors, prenons quelques respirations. Il y a la possibilité d'inspiration et d'expiration en profondeur pour nourrir le corps. Et après ces respirations, on peut retourner à un rythme naturel, renforcé. Et après ces respirations, on peut peut-être ressentir le contact du sol qui nous soutient, la gravité. Et aussi la dignité du colonne vertébrale et l'éloignement de l'espace. Et là, on va travailler les mémoires un petit peu. Est-ce qu'il y a un moment ou des moments dans les derniers jours ou semaines ou des mois, on peut rappeler où il y a eu un moment spontané de méta, de tendresse, de gentillesse, un geste bienveillant envers un autre ou même envers nous-mêmes, où on a ressenti ce petit, ah, petite ouverture du cœur. Ici, on a ressenti un petit peu plus la connexion entre nous-mêmes et les autres. Moins de séparation. On va voir ce qu'il peut trouver un moment en mémoire. Comme c'est tout petit. Simple. Et en rappelant d'être un moment de générosité, de gentillesse, est-ce que ça peut, je sais maintenant, quelque chose en nous qui assouplit le cœur, qui réchauffe le cœur, et grandir le cœur, même un tout petit peu. Et si ce n'est pas possible de toucher quelque chose au moment présent, est-ce qu'on peut toucher la possibilité? Juste. Ouvrir l'esprit à la possibilité que peut-être un jour, on va pouvoir assouplir le cœur comme ça. Le Bouddha renseignez qu'en fait, c'est une bonne pratique de contempler ce bon geste et ce geste d'une bonne éthique pour fortifier l'esprit, l'esprit, le cœur. Alors, c'est ça qu'on fait. Toujours respirant en pleine conscience. Et chaque fois que les pensées nous amènent quelque part d'autre, on les reconnaît aussi avec notre temps en tendresse, en clarté, mais sans jugement, sans culpabilité. Et on revient ici maintenant avec ce petit mémoire, ce petit réchauffement du cœur. Faites un petit sourire sur les lèvres. Vas-y! Je ne sais pas si c'est quelque chose de fou. Ou si c'est naturel. Ou si on veut mettre, poser une main sur le cœur. De faire, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est cette manière de gérer le début. Brindy, de méta, de continuer avec ce petit mémoire. Mais on peut aussi rappeler un moment quand quelqu'un d'autre a offert un moment de gentillesse envers nous, une générosité. Nous, nous avons reçu de méta, de bienveillance, l'amour inconditionnel. on peut voir si c'est plus facile à ressentir ce moment de recevoir. Et aussi, si ça réchauffe le cœur, si ça donne un petit sourire sur les lèvres. On n'a jamais besoin de forcer, mais on est toujours plus rieux, ouvert à la possibilité dans l'archive de le cœur. Parfois, c'est plutôt une image mentale qui nous aide à toucher l'énergie du méta, mais parfois, c'est aussi des mots, des paroles. Parfois, c'est un ressenti inesthétique, physique. Moi, parfois, je visualise moi-même donner un entraînement à quelqu'un et c'est ça qui ouvre le fosse de méta. et on peut continuer à se remplir jusqu'à un moment qu'il y a assez d'énergie pour le partager. Et s'il y a assez pour partager, on peut commencer à rayonner une méthode, une intention, un esprit de bienveillance en avant. On va faire les différentes directions, mais on commence en avant. Parfois, c'est un rayonnement d'un centimètre plus petit. Parfois, ça s'étend jusqu'à l'autre bord de la rue, de la ville, du pays, du monde. Mais ce n'est pas nécessaire de forcer, mais juste ouvrir la possibilité d'enlargir le cœur avec ce rayonnement de méta, d'amour bienveillant en avant. On va juste prendre quelques minutes en silence pour explorer qu'est-ce que ça donne, ce rayonnement de méta. en silence. Sous-titrage ST' 501 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 L'impression de bonne santé, de joie, de nous-mêmes et les autres. On commence en nous-mêmes et on nous laisse élargir. Tout est touché les autres, direction à gauche de nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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